Ayahuasca, starseeds, mission de vie, lithothérapie, psychogénéalogie, shifting, méditation, éveil des consciences, toutes ces idées et pratiques ont pour point commun d'avoir un lien fort avec un courant de pensée présent dans à peu près tous les domaines de votre vie, sans forcément que vous vous en rendiez compte, l'ésotérisme New Age. Le marché du bien-être et de l'accomplissement de soi draine aujourd'hui des milliards d'euros à échelle planétaire. Les stages de développement personnel, les médecines dites alternatives, les nouveaux gourous du net et les best-sellers des figures emblématiques du mouvement nous offrent désormais un buffet à volonté où chacun peut puiser dans l'espoir d'atteindre une meilleure version de soi-même. Mais sur quoi se fondent ces idées ? Sont-elles l'heureux résultat d'une alliance entre science et tradition ? Telle ou telle pratique est-elle réellement efficace ou bénéfique ? Après le succès de la saison 1, voici enfin venue la saison 2 des chroniques de la spiritualité contemporaine. Chaque semaine, je vous propose d'explorer une notion souvent citée voire louée, mais qui mérite explication. On se retrouve vendredi prochain à 18h avec un premier épisode sur le chamanisme et le chamanisme. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises.